On a lancé ce workshop après juste quelques phrases échangées entre collègues, parce que le cœur de métier de Ta'ana, c'est la formation des étudiants. D'accord ? Parmi les grands chantiers que nous avons lancés au niveau de la fac de physique, c'est les masters professionnalisants. Et je ne sais pas là aussi ce que vous savez ou pas, nous avons sur les 10 masters de la fac de physique, ces masters sont professionnalisants. Je ne sais pas ce que vous le savez ou pas, mais on fait beaucoup de choses, mais on n'en parle pas. D'ici quelques jours, vous allez partir visiter la plus grande station d'énergie solaire photovoltaïque à Oran, que nous avons contacté, vous avez été accepté. Donc, nous faisons du terrain aussi. Je suis très content de voir aujourd'hui un workshop sur l'utilisation des logiciels professionnels en énergie solaire photovoltaïque. Je déclare donc les travaux de ce premier workshop sur les logiciels professionnels en énergie solaire photovoltaïque, donc ouvert et bonne chance et bon courage. Chers masterants et masterantes, bonjour. C'était appelé silicium filiaire photovoltaïque, moi je l'appelais matériaux et filières technologiques du solaire photovoltaïque. Donc, je vais commencer par une introduction dans laquelle je vais poser le problème et aussi en parlant des objectifs. Actuellement, l'Argerie va adopter une vision globale pour son développement. Donc, pour cela, elle doit définir ses priorités en vue de la diminution de ses russes financières et pour cela, elle doit chercher des solutions. Et parmi les solutions, il y a le solaire photovoltaïque, il y a le solaire thermique, l'éolien, etc. Donc, dans cette présentation, je vais un petit peu mettre l'accent sur le solaire photovoltaïque en termes de filières, matériaux pour la conversion et également parler du contexte algérien. Et je vais même parler du contexte de la faculté de physique. Donc, mon exposé va s'articuler sur les points suivants. Je vais commencer par les aspects généraux, l'historique en parlant de l'effet photovoltaïque, la cellule, les caractéristiques, la situation de l'Algérie. Donc, je vais parler un peu de la silice, de la matière première. Donc, ce point, à chaque présentation, j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui ne connaissent pas ce genre de choses. Ils croient que l'Algérie, c'est le Sahara et le Sahara, c'est le sable et le sable, c'est la silice. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, je vais ensuite parler des matériaux photovoltaïques, des filières technologiques, l'état des lieux des énergies renouvelables en Algérie, bien sûr, du solaire PV à l'USTHB. Et je vais terminer par une conclusion. Donc, je vais commencer. Donc, je pense que les gens qui font dans le photovoltaïque connaissent un peu, même sur les thermiques, le spectre du rendement solaire, avec les caractéristiques mesurées au niveau du sol, telles que le AM 1.5. Donc, il y a deux sortes de R-masses. Il y a le global et il y a le direct. Donc, ici, ce que je donne, c'est le direct. Donc, je ne tiens pas que des diffusions qui se font à la surface. Donc, vous avez un éclairement qui est de l'ordre de 100 milliwatts par centimètre carré ou là, 1000 watts par mètre carré à température ambiante. Donc, nous, on s'intéresse en fait à cette gamme pour laquelle vous avez l'effet photovoltaïque. Et là, j'ai indiqué la longueur d'onde de coupure du silicium. Parfait. Je vous remercie, monsieur. Je tiens à remercier les collègues et l'ensemble des étudiants qui sont là pour essayer de, si vous voulez, vous apporter une méthodologie de travail dans l'estimation d'un potentiel. Ici, j'ai choisi le potentiel en hydrogène vert. C'est-à-dire comment, quelles seraient les étapes nécessaires pour qu'on puisse, nous, estimer un potentiel. Et vous allez comprendre qu'il y a deux approches. Et les deux approches, nous allons les aborder avec les logiciels et les dispositifs dont nous disposons pour pouvoir le faire. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclusifs, mais c'est le chemin que j'ai choisi pour vous présenter. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chemins aussi, mais c'est le chemin que j'ai choisi. Ça, c'est un. Avant de commencer la présentation d'Anna, d'abord, j'aimerais vous dire tout l'intérêt que j'ai sur l'hydrogène vert. Quand j'ai commencé à travailler sur l'hydrogène vert en 2007, c'est-à-dire il y a très longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est le fameux de l'hydrogène, j'ai aidé, mais c'est l'hum. Il y a longtemps. J'ai travaillé sur l'hydrogène vert, oui, à l'Institut de recherche sur l'hydrogène, qui est la mecque mondiale. C'est-à-dire le premier institut au monde, le plus réputé, le plus, on va dire, le... Donc, c'était à Trois-Rivières, et c'est comme ça que, réellement, j'ai commencé à concevoir les électrolyseurs. Donc, c'est là-bas que j'ai conçu mon premier électrolyseur, et c'est là-bas que j'ai conçu le reste des électrolyseurs. Je vous parle d'hydrogène vert parce que, il y a tout juste 5-6 ans, quand je parlais d'hydrogène vert, les hommes me riaient au nez. Ils me riaient au nez, ils me riaient en avance, ce qui existe. Qu'est-ce qu'il y a ? L'hydrogène vert, c'est autour de 105 millions de tonnes. Et là, vous avez les différents secteurs qui l'utilisent. Donc, les différents secteurs qui l'utilisent, c'est l'industrie, la raffinerie, même le mec-là. D'accord ? Le verre. Quand on produit du verre, pour le purifier, on a besoin d'hydrogène. D'accord ? Prenez attention, c'est très utile. Le mec-là, la margarine. D'accord ? La margarine fait de l'hydrogène. Il faut savoir qu'on met de l'hydrogène dans la margarine. Donc, il y a... Ah, pardon, j'ai oublié. Quelque chose que nous aimons beaucoup, les glafs. Donc, ça veut dire que l'hydrogène, il est vraiment présent dans le monde Ta'na. Actuellement, on consomme autour de 120, 125, non, enfin le monde entier, 120, 125 millions de tonnes. Il y a quelque temps, l'Algérie produisait de l'hydrogène. D'accord ? Comme « by-products ». C'est-à-dire, des produits dérivés, les dînements, mais le métal. On produisait de l'hydrogène gris. Il faut savoir qu'il était gris. C'est-à-dire qu'il était à partir de quoi ? À partir du métal. Nous sommes principalement dans le métal. De l'autre côté, les énergies renouvelables, elles se sont intéressées à l'hydrogène. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une excellente façon de stocker les grandes quantités d'énergie. Pas les petites, mais les grandes. Nous avons un système qui a besoin d'ajouter le titre. Nous avons quelques panneaux photovoltaïques ou des batteries. Nous avons un système qui a besoin d'ajouter les batteries. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe ? C'est le couloir. Alors, imaginez, monsieur le couloir. Imaginez de trouver la faculté de physique. Je n'ai pas le poids. C'est énorme, ça. Est-ce que vous comprenez où on veut en venir ? C'est-à-dire, les batteries, c'est bien, mais c'est pesant. Les batteries, c'est bien, mais ça ne dépasse pas 4-5 jours, une semaine de stockage. C'est un profil de consommation énergétique qui met celui de l'Algérie, par exemple. Quand nous avons une flamme, par exemple, pendant 7 mois de l'année, on consomme le tiers de la capacité. Et pendant les mois d'été, il y a un pic. Donc, pendant 7 jours, la preuve, il y a 25,2 gigawatts de puissance. Le camél, 9 gigawatts de l'année. Et 10 chiffres, on a 16 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le climatiseur, c'est normal. Mais ça veut dire quoi, quelque part ? Ça veut dire que pendant toute l'année, les puissances qui nous ont, c'est un dodo. Donc, ce n'est pas intéressant. D'accord ? Ce n'est pas intéressant. La puissance n'est pas pour rien du tout. Et ça, il faut comprendre les enjeux. Donc, l'hydrogène, quand on a commencé à travailler dessus, du moins, quand j'étais à Trois-Rivières, pour nous, c'était un moyen très efficace de stocker de l'énergie, le surplus d'énergie. C'est-à-dire, qu'il y a de l'énergie renouvelable, le surplus de l'énergie. Avec le temps, les choses sont parties dans un autre sens. Et là, j'aimerais bien que vous reteniez que l'hydrogène a besoin, non pas uniquement du solaire, mais il a besoin du solaire, de l'éolien, éventuellement même d'autres choses. Et là, j'aimerais bien que vous retenez que l'énergie renouvelable, et vous remeriez que l'énergie renouvelable. Donc, on arrive à la fin de cet événement. On commence, et on ne doit pas laisser passer, donc les remerciements chaleureux à M. Havdaoui, et Dr. Havdaoui du CDER, qui a donné de son temps et de son énergie pour pouvoir gérer 34 participants en même temps, en application directe, avec une connexion, ce n'est pas évident. Donc, barakallahu fik ustez, abeijazik. Et voilà, si quelqu'un a un mot à dire, et bien, ils seraient les bienvenus. Alors, Lisa, comment vous trouvez la manifestation ? Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Elmi Lisa. Je suis étudiante en master d'efficacité énergétique. Je commence par vous remercier d'avoir accepté autant d'étudiants, de toutes les spécialités. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'espère qu'elle va se refaire pour les autres. Voilà, c'était une expérience magnifique. Je vous remercie énormément. Bonsoir à vous. Je suis une étudiante en master matériaux pour les énergies renouvelables ici à l'ISTHB. Je suis très reconnaissante à M. Hedaw et à M. Smaoui qui ont pris de leur temps et qui sont venus ici pour nous apprendre à manipuler SketchUp et Arkelios, qui sont des logiciels pour l'application photovoltaïque. Ils ont été très gentils et ils nous ont appris tout ce qu'ils ont pu en un minimum de temps. Et pour ça, toute notre section et moi-même, les remercions infiniment. Ça a été une bonne expérience avec nos chers enseignants et particulièrement notre prof, M. Hedaw, avec lui, on a acquis plein de connaissances concernant le dimensionnement des stations photovoltaïques, que ce soit sur le côté design et le côté électrique, genre comment faire un bon dimensionnement pour satisfaire un besoin énergétique. et aussi, on a été bien accueillis. Merci à vous. Je suis l'a étudiante pour l'éducation de l'énergie renouvel, et la efficacité renouvel et énergétique en l'université de l'éducation et technologie, Hwari Boumadiien. Je suis heureux aujourd'hui de m'engager à l'adresse de la workshop en utilisant le software. On a utilisé le software SketchUp, et l'adresse de la doctorate, Hedawie Hisham. What I like most is the work team and we work in group together in different domains like in renewable energy and energy efficiency, renewable energy and materials and a lot of other domains. So I would like to thank all the team that work on this workshop to make it successful. Thanks to Madame Doulash, to Monsieur Hafidawi Hisham. They got this workshop successful. Hello everyone, my name is Oussama Gubli, I'm a student of renewable energy and materials. And today we had a special event which is workshop and it was very amazing. I would like to thank everyone who made it happen and everyone who participated in it. So thank you. Hello everyone, my name is Rabbi Abdelilah Wassim. I am a student of physics and materials diélectriques and semiconductor. I am not really a specialist in the field of renewable energy, but I am really happy to have participated in this workshop. Je remercie tous les organisateurs qui ont fait ce workshop, spécialement Madame Doulash, Monsieur Hafidawi et Monsieur Khmisi. Hello everyone, I am a student of master of EDIPE. It was an excellent workshop on the two programs, Skatshap and Arkinios, organized by Madame Doulash et Monsieur Hafidawi. So it was a great pleasure to participate with you. I hope that we will see a lot of workshops here. It was a great pleasure. Hello everyone. I am Charif Nadia. I am a master of energy renewable energy and energy efficiency. I had an opportunity to participate in this training, which was very enriching. It was related to the professional photovoltaic technology. It was an opportunity that was very interesting and enriching. I would like to thank the organizers of this workshop, especially Madame Doulash, Monsieur Hafidawi and Monsieur Khmisi. Hello everyone. I am a student of EDIPE. Thank you very much. We have a chance to participate in this workshop. We have known two tools on the photovoltaic system. We have learned a lot of work with a lot of work with. I want to thank the teachers, the students, who have come and have a experience with. Especially Madame Doulash, Monsieur Hafidawi. Thank you very much. Thank you very much. Merci Monsieur le Président, Comité d'Organisation. Au terme de ce workshop qui a eu lieu entre le 28 et le 30, nous avons eu deux conférences. La première animée par le professeur K'Chouan et la deuxième conférence animée par le professeur Hamoudi, qu'on remercie. Et puis, juste après l'atelier a commencé sous la supervision du docteur Havdawi, donc durant une journée et demie, les étudiants ont suivi patiemment toutes les instructions, tout ce qu'il fallait faire avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'intérêt. Et l'atelier a été très bien encadré et très bien suivi par les étudiants. Et on remercie bien sûr le docteur Havdawi qui a fait beaucoup d'efforts, qui s'est beaucoup investi durant toute une journée et demie pour donner le maximum aux étudiants. et je donne la parole à madame la présidente pour la suite. Alors, à terme de ce workshop, je commence par remercier le docteur Havdawi qui a vraiment été donné enfant dans ce workshop. Je commence, puisque M. Fricier est là, je commence par le remercier doublant. Alors, il nous a fait un logo du master. Rame le logo. Et donc, c'est un logo qui est personnalisé. Il l'a fait et on voudrait bien l'enregistrer pour qu'il soit officiellement le logo de notre master. Merci, Sofiane. Alors, je voudrais aussi remercier Rahim et Zakaria, M. Barahal, M. Nombrey. M. Nombrey. Alors, ils nous ont automatisé l'acquisition des données dans l'ETP, c'est l'actérisation des panneaux photovoltaïques, utilisant l'avion. Voilà. Donc, malgré les examens, malgré qu'ils étaient pris, madame, on voudrait faire des boîtiers. Quand on vous arrêtez là, ils ont contribué dans la formation, en quelque sorte. Et le troisième point dont on voudrait donc parler, on a profité de l'occasion de ce workshop, d'une ferme au niveau de l'Université. Elle a été fait lors du workshop. Ah, bon, défi. Ah, comme ça. Ah, là, je suis très content. Voilà. Et là, on voudrait vous présenter le travail qui a été fait. Donc, l'espace a été choisi selon des paramètres conformes photovoltaïques. Il y a une contrainte, il y a l'ombrage du château d'eau qu'il faut étudier par rapport aux saisons, par rapport à la journée, parce que les étudiants ont vu ça. C'est un problème très contraignant par rapport au système photovoltaïque. Donc, l'installation, voilà, elle est présentée ici par rapport à une puissance modérée, disons, juste à titre d'étude, aux alentours de, c'est ça, 50 watts, c'est ça? 50 kilowatts. 50 kilowatts de crête, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Voilà, toute l'étude complète de manière professionnelle. Et voici l'animation qui est très importante par rapport à la présentation, avec une petite station météo qui doit accompagner l'installation. Donc, c'est dimensionné, c'est calculé de manière professionnelle, voilà, par rapport aux saisons, par rapport... Et il y a un rapport technique qui a été fait, c'est l'onduleur pour l'injection. Donc, c'est une station en injection en grippe. Et on vous présente, donc, le rapport qui a été établi par rapport à cette installation. Et donc, c'était ça, le travail du workshop. Voilà l'emplacement avec le logiciel Archeos. Donc, le rapport technique qui doit accompagner tous les paramètres techniques qui doivent, toute l'étude, voilà, avec le gain en production annuelle. Après 20 ans d'utilisation, j'ai hâte de la moyenne à l'exploitation de la station solaire, de la ferme solaire à l'église. Et voilà tous les paramètres techniques de niveau professionnel. On arrive, donc, au terme de ce workshop, et on passe la parole à M. le doyen pour le mot de la fin et la clôture. Je termine en disant, Donc, il y a M. le doyen pour le mot de la fin et la clôture. Je ne sais pas s'il y a un des étudiants qui peut nous donner son impression et parler au monde de tout le monde. Bonjour, tout le monde. D'abord, je souhaiterais remercier M. le doyen qui est présent avec nous aujourd'hui, qui a permis notre rencontre ici avec tout le monde. M. le chef du département, notre maman à tous, Mme de l'âge. M. le doyen, notre prof, et bien sûr aussi le chouin, qui est une légende pour nous ici. Et M. le doyen qui n'a pas pu être là avec nous, malheureusement, mais on le remercie beaucoup parce que c'est lui qui nous a appris à manier le logiciel et qui nous a permis d'avancer. Et puis, il nous a beaucoup enrichi par rapport à notre domaine. Avant de commencer, avant de me lancer dans ce master, j'avais un peu peur parce qu'à chaque fois, il me disait, « Ouais, c'est nouveau, peut-être que tu ne vas pas continuer, tu vas s'arrêter à un moment donné. Et puis, tu vas te retrouver avec un diplôme qui ne sert à rien. » En fait, à la base, je l'ai cru parce que c'est Mme de l'âge qui l'a fait, vraiment. Et maintenant, aujourd'hui, je suis très fière, très contente de l'avoir fait parce que j'ai beaucoup appris. Je sens que j'ai avancé beaucoup en deux ans. Quand je suis rentrée à l'USTHP, les trois années de licence, c'était bien, c'était enrichissant, c'était de la physique. J'aime la physique depuis que j'étais tout petite. Mais les deux ans à doux, que ce soit avec les étudiants avec qui j'ai été, ma section, les profs qui nous ont cadré, etc. C'était trop bien. Je suis fière, je suis contente. Je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. Et je vous remercie tous. Vous allez me montrer. Applaudissements 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 Merci beaucoup. Pas que pour la formation, j'applique beaucoup, oui. Mais pour tout ce que vous faites, vous nous encouragez. Madame Doulache, je suis fière. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je crois qu'on a un moment de respect. Alors, on arrive à terme de ce jour-là. Et au nom de tous mes collègues, au nom de tout le monde, je clôture ce workshop.